Hello tout le monde, donc voilà, je fais cette vidéo en fait pour parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant mes vacances et en fait ces vacances-ci je devais partir au Japon, ben bon, à cause du coronavirus, ben comme tout le monde je n'avais pas su partir et donc ben voilà, j'ai décidé de rédiger un petit carnet de voyage, enfin un petit carnet de voyage, je crois que je suis à une soixantaine ou septantaine de pages donc voilà, ben je tenais à vous présenter en fait le carnet de voyage que j'ai fait sur ma semaine de congé donc ben voilà, c'est tout de suite la présentation Donc eh bien, voilà, je viens de terminer mon carnet de voyage pour l'année prochaine pour le Japon Donc ben voilà, on a commencé par une mise en page de présentation avec les dates et les personnes qui partiront pour ce voyage Donc ici, j'ai fait une table de matières qui reprend un petit peu tous les points que j'ai mis pour le carnet de voyage Une petite introduction sur quand je suis déjà partie et puis les mésaventures de cette année-ci avec le coronavirus et l'année précédente avec la grève chez Aviapartner Vous verrez, c'est quand même assez scolaire pour le carnet de voyage Donc ici, les informations sur l'achat du billet d'avion Ici, on a une feuille qui reprend le logement Donc normalement, on doit avoir deux adresses pour ce séjour Page suivante, j'ai utilisé une chose qu'on utilise souvent dans les bullet journal Donc ici, c'est un bocal qui va reprendre tout ce qu'on a mis de côté pour partir au Japon Cette page-ci, ça sera pour lister les vidéos qu'on pense faire sur place et en préparation du voyage Donc ici, j'ai mis une petite liste générale de ce qu'on peut mettre dans notre valise C'est ce qu'il ne faut surtout pas oublier en papier, adaptateur et compagnie Donc voilà Alors ça, ça va être pour le jour du départ Donc ici, on expliquera un petit peu le programme et de ce qu'on fait le matin avant de partir L'heure où on part de la maison Voilà, ça c'est l'arrivée à l'aéroport Donc j'explique un petit peu comment ça va se passer Et au niveau des contrôles, notre impression et tout ce qui... Et voilà Après, on sera dans l'avion Et j'ai repris un petit peu les repas qu'on va avoir à l'aller Donc voilà Après, j'ai mis sur la page suivante les papiers Pardon, excusez-moi J'ai mis les papiers qu'il faut remplir pour la douane et l'immigration Donc voilà Après, quand on arrive et qu'on a passé la douane et l'immigration Bon, il y aura le pocket wifi à prendre Donc j'ai expliqué un petit peu dans le carnet où ça se trouve exactement Et voilà, pour aller le chercher Puis alors, le change du JR Pass Et là, enfin, on quitte l'aéroport Donc là, j'ai mis... Parce que je pense qu'on va prendre le Narita Express L'heure de départ Combien de temps va durer notre voyage Et alors, comment s'est passé le voyage Et est-ce que ça a été compliqué pour trouver l'appartement Donc voilà, nos impressions Après, pour la page suivante J'ai mis des petites infos Normalement, qu'on est censé connaître Mais bon, voilà, je les ai quand même mises Donc ici, pour l'argent Ici, le choix par rapport au prix des JR Pass Donc On verra ce qui est le plus intéressant La carte Suica Et puis alors, comme ça Moi, je sais comment ça va Mais j'ai mis ça à titre d'information Donc voilà comment on charge une carte Suica Que je crois que j'ai piqué les photos sur Kampai Enfin, je ne sais plus Enfin, voilà Pour la chose suivante Donc ici, c'est pour... Comment ? La première ébauche du planning Donc là, on va noter au fur et à mesure au crayon Ce qu'on prévoit par jour Donc il y a un planning pour chaque jour Et en fait, j'ai mis une partie matin, après-midi et soirée Parce qu'il y a des choses qu'on fera forcément en soirée Ici, ça sera le planning au propre Donc planning final Qui changera peut-être en cours de route Ou pendant le voyage, on ne sait pas Donc, et ici, pour chaque jour J'ai fait une feuille avec la date L'heure du lever Le programme de la journée L'humeur et l'impression de la journée La météo Les dépenses Et puis alors, qu'est-ce qu'on a mangé sur notre journée Donc ici, on est parti pour 21 jours Donc voilà A chaque fois, j'ai mis une petite image Une petite image mignonne, kawaii Donc voilà Jusqu'au 21ème jour, jour du départ Après, j'ai mis... Enfin, j'ai fait quelques pages au niveau de la nourriture Les choses qu'il faut goûter absolument Donc ici, j'ai mis les ramen, les sushis, les onigiri, les bento Les tempura et autres fritures Les soupes, les okonomiyaki, les pakoyaki, diyoza, etc. Pour tout ce qui est salé J'ai laissé de la place pour d'autres choses que j'aurais éventuellement oublié Après, on a mis les desserts Donc, mochi, dango, taiyaki, dorayaki, manju, malanpan, etc. Et pour les boissons, je n'avais pas trop d'idées Mais je l'ai quand même fait Donc j'ai mis pour le saké, la bière, le tématcha Après, c'est information générale Donc ici, j'ai repris toutes les informations sur lesquelles Enfin, quartier par quartier, ce qu'on pouvait aller voir Donc ici, il y a Ikebukuro Le quartier des sumo Le quartier où il y a le palais impérial à Tokyo Akihabara Je fais en gros Parce que de toute façon C'est notre préparation de voyage Donc à Sakusa Donc si on garde bien nos Les hôtels que j'ai trouvés Donc notre hôtel sera du côté de Sakusa Donc il est fort probable Que le premier soir, on aille faire un tour Du côté du temple Sensoji Donc après, Nakano Brodue, Shibuya Odaiba Donc voilà, les pages, les illustrations Ueno Arajuku Et le parc Yogi Après, Yokohama La gare de Tokyo Bien sûr, avec son restaurant Son café Pokémon Qui est à proximité de la gare La Tokyo Tower D'ailleurs D'ailleurs, ma préférence va celle-ci Comparer à la suivante Donc Voilà, maintenant Si vous pensez autre chose Voilà Alors, une page spéciale pour Disneyland Tokyo et DisneySea Donc ici, j'ai repris un petit peu l'adresse Du parc Même si ça sera quand même la troisième fois que je vais à Tokyo Et la troisième fois que je vais Enfin, pas la troisième fois que je vais à Tokyo Mais bon Troisième fois que je vais sur un voyage à Disney Donc voilà Ici, j'ai remis les prix Comparés à un jour Deux jours Et alors Pour les tickets au parc Pour une demi-journée À partir de 15h Et Un tiers de journée À partir de 18h Donc normalement, c'est possible de rentrer Un peu plus tard Et payer moins cher Et bien sûr Les parcs sont ouverts de 8 à 22h Donc ça promet de grosses, grosses journées Ici Bon ben Ça sera du Hors Tokyo Donc ici On a décidé de faire 5 jours En dehors de Tokyo Donc voilà On a prévu de visiter Osaka Pour le premier jour Le deuxième jour Ça sera Universal Studio Le troisième jour Ça sera Kyoto Donc j'ai mis Plusieurs choses Qu'on peut aller voir Donc on choisira On ne saura pas faire forcément tout Sur une journée Mais on prendra Le principal Après Il y a Nara Donc voilà Une destination Classique Donc ici aussi J'ai mis Quelques petites choses Qu'on pourra visiter Et pour Le dernier jour De notre Escapade En dehors de Tokyo On a prévu D'aller Une petite journée À Hiroshima Visiter Le dôme Et les alentours Et le musée Donc voilà Qui est là Et après J'ai mis un petit peu Tout ce qui est attractions Donc j'ai repris un petit peu Les parcs d'attractions Les zoos Les musées Et puis voilà Et j'ai mis Où ça se trouvait exactement Leurs horaires d'ouverture Et alors le prix Quand je le savais Donc voilà Le cahier peut faire Assez scolaire Mais moi je l'aime bien Comme ça Et chaque personne Qui va partir En aura un Donc voilà On va prendre ce carnet De base Et pourquoi pas Rajouter Rajouter un petit carnet Sur le côté Avec des dessins Des impressions Je sais pas Et plein d'autres choses Donc voilà On va avoir ce carnet Comme base On va sûrement On va sûrement Vloguer Enfin j'espère Que je tiendrai Et que je ferai ça Un peu mieux Que mon voyage en Floride Et celui du Japon De 2019 C'était un néant Total Parce qu'en fait Je me dis Vloguer Vloguer Oui mais bon Avec Comment on veut faire des achats Et qu'on veut profiter De tout Vloguer Et profiter Pour moi C'est pas fort Compatible Donc voilà J'avais lâché le truc Mais pour le prochain voyage Je pense que ça sera Je m'y tiendrai Et je ferai ça Correctement Donc voilà Ça sera la première vidéo Par rapport au voyage De 2021 Les billets d'avion On a l'intention De les acheter Pour Enfin Entre décembre Et janvier En fonction de ce que On nous dira Pour les règles Pour les voyages Et pour le reste Les logements En fait On a déjà regardé Sur Booking Et en fait On a trouvé Une auberge de jeunesse Qui fait hôtel En même temps Donc du côté De Asakusa Et là Pour nos 20 nuits On paye Un alentour De 650 euros Chacun Donc voilà Pour 20 nuits Je trouve ça Pas mal Et en fait On va garder l'hôtel Pendant nos 5 jours Où on part à Osaka Et là On a prévu à Osaka De loger Les 4 nuits Sur Osaka Et de faire à chaque fois La navette Entre Osaka Kyoto Nara Et Hiroshima Et en fait Le dernier jour On partirait Plus ou moins Vers 17h D'Hiroshima Pour retourner Sur Tokyo Parce qu'en fait On a 4h30 de route Donc voilà Ça nous fixe déjà Une bonne partie Du planning Et voilà L'avancement De notre Petit voyage Pour l'année prochaine Donc je vous laisse Et je vous dis Bye bye